Somme 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances, pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point, à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris. Car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voix, et tu m'exhausses, enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voix de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voix du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voix de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes, éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voix de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, éternel, la voix de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes, et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voix. Accomplis-envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute. Car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Note pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité. Car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel. Et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes quantiques, dans la maison où je suis étranger. La nuit je me rappelle ton nom, ô Éternel. Et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel. Je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'impleure de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel. Est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel. Selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence, pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel. Que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi, pour que je vive. Car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus, les orgueilleux qui me priment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent, et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis. Quand me consoleras-tu ? Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur ? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux creusent des fausses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. A toujours, ô Éternel ! Ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après ta loi que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eut fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi. Car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agré, ô éternel ! Les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tentent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis, et j'aime ta loi. Merci.